bonjour à toi chers spectateurs hopeless de chang un kim c'est un film dont j'entends beaucoup parler depuis pas mal de temps puisque ça fait un petit moment qu'il est sorti en corée entre temps il a fait son petit tour de festival à gauche et à droite il est quand même passé par cannes l'année dernière et par le festival du polar de reims le film a vraiment eu des très bons échos à gauche et à droite donc avec tout ça il me titillait quand même vachement le résumé pour faire simple young you n'a clairement pas une vie simple que ce soit dans son école ou dans sa famille du jour au lendemain après une altercation dans son lycée tout bascule et le jeune homme va devoir faire un choix pour se faire une place dans ce monde j'ai passé un bon moment devant hopeless mais j'ai pas forcément été transcendé par le film je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelait sans pitié pareil un film coréen qui était sorti il ya maintenant 3 3 4 ans qui n'était pas extraordinaire mais qui avait une vraie énergie au play c'est dans la même mouvance que sans pitié c'est à dire que son objectif c'est pas forcément d'être à la hauteur de certains grands modèles du cinéma coréen qui ont tendance à vraiment prendre le cinéma et à réinventer plein de codes ou à mélanger les genres non là l'objectif d'oplait c'est vraiment d'être direct qui m'ont sens que son objectif en termes de mise en scène et en termes de composition dramatique c'est de raconter une histoire assez simple et de la mêler à un univers qui est plutôt prenant plutôt attachant assez cliché et assez stéréotypé ça rentre vraiment dans des codes très clair et ça cherche pas forcément en sortir mais il ya une vraie énergie à une vraie intensité il ya une vraie logique de composition qui fait que l'ensemble est vraiment entraînant alors encore une fois c'est pas du tout subtil et c'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine en termes d'émotions et en termes de ressenti mais parfois ça fonctionne en fait quand on nous met une bonne grosse claque dans le visage et que ben ça nous fait mal qu'on se dit ouais bon je l'avais vu venir à 10 km mais moi elle mérite de fonctionner c'est exactement ça en fait au place on est vraiment sur un film qui n'a aucune subtilité dans l'acheminement de son émotion et dans la construction du parcours de son personnage principal mais c'est pas l'objectif du réalisateur l'objectif du réalisateur c'est juste de construire un bon polar d'emmener des personnages dans une espèce d'aventure rocambolesque qui va fonctionner du début à la fin et en tant que tel et ben kim il a réussi son objectif cette aventure on se laisse complètement embarqué dedans jusqu'à la fin jouer sur des personnages assez caricaturaux et cherché à en faire des protagonistes touchants et attachants voire même assez fascinant si l'on parvient justement d'oser leurs relations cela peut donner lieu à des moments de cinéma qui passionne qui embarque qui fascine même mais surtout qui prennent aux tripes chang gung kim nous offre cela le temps d'un moment de cinéma pas toujours subtil pas toujours à la hauteur de sa promesse pas forcément très élégant dans son déroulé mais qui possède indéniablement une énergie une force de frappe qui donne toute sa saveur à une oeuvre qui aurait pu sonner comme lourde mais qui sonne avec justesse comme un cri de rage visuel et sensoriel en termes d'écriture bon kim a vraiment choisi une structure dramatique qui est très stéréotypée et qui est vraiment basé sur cette idée très simple d'amener des personnages dans une direction claire sans forcément avoir l'envie de mêler différents genres c'est purement et simplement un drame sur fond de thriller alors je vois beaucoup de critiques comparer ça aux affranchis on va peut-être se calmer dans le genre c'est pas du tout le même objectif et c'est pas du tout la même structure à part peut-être mêler un petit peu de mafia là dedans il n'y a rien qui ressemble aux affranchis non par contre ce qui est intéressant c'est que on a toute une structure dramatique qui entoure les personnages autour de cette idée de filiation entre père et fils c'est très intéressant par exemple notre héros central il n'a jamais connu son père ou alors il en a une certaine idée mais c'est tout et du coup il n'a que pour modèle paternel un beau père qu'il tape donc à partir de là niveau modèle on est foireux vous rajoutez en plus de cela qu'il a un patron dans un restaurant qui n'assume pas du tout sa position de patron et qui du coup s'en fout vous rajoutez en face de lui un personnage qui s'identifie complètement à lui et qui du coup va le prendre sous son aile et va en faire un de ses acolytes dans la mafia qui lui aussi un problème avec son père et qui en plus un patron patron qui a une relation un peu particulière avec lui puisque c'est genre je t'aime moi non plus et c'est très intelligemment fait cette partie là je dis pas que c'est hyper subtil parce que ça se voit à 10 km les grosses ficelles l'espèce de pantin avec les triangles de chaque côté le reflet le parallèle entre les deux protagonistes clairement c'est pas élégant mais en tant que tel je trouve ça très intéressant parce que ça amène plein de scènes qui sont très émouvantes qui sont très juste qui sont vraiment bien fait qui prennent au trip enfin il ya une scène au bord d'un lac j'ai trouvé tellement bien structuré parking que vraiment je me suis dit là il ya beaucoup d'émotion là il ya de la subtilité il ya de la délégance donc en fait c'est un film qui est maladroit qui est pétri des meilleures intentions du monde qui fait ça avec des énormes ficelles et des gros sabots mais au bout du compte ça fonctionne cette structure et c'est vraiment le genre de structure dans laquelle on se laisse pleinement embarquer la composition du récit que nous offre qui met à l'image de ces personnages soit souvent enfermés sur eux mêmes parfois même évasif les troubles dans leur rapport mais sonnant comme terriblement accrocheurs et surtout parlant avec leurs tripes et une vraie envie de vouloir nous transmettre leurs émotions sans en faire trop l'écriture est loin d'être neuve la construction est l'enchaînement des révélations n'accompagne jamais subtilement l'envergure dramatique d'un tout qui est vu et revu mais qui s'assume comme tel donnant la sensation que ce qui passionne le cinéaste coréen c'est avant tout de jouer comme évoqué avant avec des personnages pour lesquels il ya une vraie et profonde attache en termes de mise en scène qui mais est vraiment pas subtil là là dessus on va pas se mentir le réalisateur sud coréen a vraiment choisi une certaine conception de la mise en scène qui est un peu lourde mais qui est très énergique en fait si vraiment j'ai plein de petits reproches à faire à hoplès dans la globalité ce qui pour moi ressort le plus de ce film c'est que c'est bourré d'énergie c'est que ça passe son temps à vouloir vraiment nous embarquer dans des scènes dans des retournements dans des moments de tension qui sont vraiment de l'ordre du coup de poing c'est à dire que si je devais mettre une parabole un petit peu débile je dirais que nous on est un mec qui est à terre et que kim c'est le mec qui va constamment nous donner des coups de poing au visage mais qui va nous prévenir qui va nous donner des coups de poing mais quand on l'a dans la gueule on se dit putain j'ai mal quoi et c'est exactement ce qui se passe la mise en scène elle est tellement hargneuse elle est tellement énergie qu'elle est tellement puissante elle a tellement envie de de nous asséner des moments d'émotion d'intensité qui vont faire que monter en crescendo au fur et à mesure de ces deux heures qu'on se laisse embarquer et encore une fois je dis pas c'est pas du tout subtil même le découpage de deux actes immenses de une heure chacun qui vont montrer une évolution bien particulière du héros qui va vraiment faire ça puis ça c'est pas élégant je veux dire on l'a vu dans plein de films on l'a vu raconter de manière plus subtile mais ça fonctionne ça fonctionne parce qu'on sent qu'il ya un cinéaste qui aime ses personnages qui aime les mettre dans des situations qui sont vraiment jusqu'au boutiste qui vont faire que du coup en termes d'émotion ça va vraiment nous embarquer ça va vraiment nous prendre à la gorge et finalement peut-être tout ce qu'on demande à un réalisateur c'est pas forcément d'être subtil d'être fin d'être raffiné d'amener de la sobriété ou ou du raffinement juste d'être direct en fait ça manque des fois kim a fait de sa mise en scène quelque chose de nerveux de prenant d'intensé de violent sans pour autant jouer la carte du tape à l'oeil ou du graphiquement insoutenable simplement celle de l'expérience prenante et haletante qui joue avant tout sur le ressenti et l'immersion profonde dans le récit du spectateur tout est là pour faire de cette scénographie quelque chose de spontané de purement et simplement premier degré sans relief ce qui peut donner la sensation par moments que tout cela est un peu plat et pas forcément recherché mais il ya une intensité une générosité une justesse dans ce coup de poing direct en plein visage qui fait que l'on s'attache à ces personnages et que cette violence nous marque en termes de casting je trouve que celui ci fonctionne extrêmement bien déjà je trouve que junkie song est vraiment hallucinant c'est un acteur qui a une gueule hyper angélique je suis quasiment sûr qu'il a fait de la kpop j'ai pas envie d'être voilà mais je suis quasiment sûr mais vraiment il a une gueule très particulière j'ai trouvé son jeu d'une élégance fin je trouve saisissant du début à la fin dans les rôles plus secondaires on a kim seong young on a park bonkyung et on a jong-sung kim qui sont tous les trois vraiment bon qui sont beaucoup plus en retrait mais qui arrive à marquer profondément quand même l'esprit du spectateur je dois avouer qu'à côté ils font pas le figure parce que l'acteur principal est vraiment impressionnant déjà il a une gueule particulière il a vraiment un physique très atypique qui fonctionne extrêmement bien qui amène beaucoup d'empathie et qui fait que en termes d'émotion on est à fleur de peau il aurait pu facilement aller vers un personnage qui aurait été juste une espèce de de calimero un peu bourrin c'est pas le cas il est d'une élégance et d'une sobriété enfin moi il m'a renversé du début à la fin xabin ong est imposant et très charismatique en tête d'affiche le jeune acteur parvenant à rendre très attachant un protagoniste que l'on aurait plus facilement trouvé apathique mais qui devient très empathique au bout du compte opless c'est un film qui est pas élégant mais fait mal et pas du tout subtil mais à une vraie force de frappe c'est un film qui ne cherche pas à être délicat dans sa manière d'amener la structure dramatique ou de sa mise en scène c'est un film qui veut aller à l'essentiel qui veut nous embarquer dans son histoire qui veut nous asséner de l'émotion qui n'est pas du tout prise avec des gants mais qui va faire son effet c'est un film très premier degré dans le sens le plus noc du terme c'est pas un film qui cherche à tergiverser c'est un film qui va droit à l'essentiel qui donne ce qu'il faut aux acteurs pour qu'ils arrivent à être percutant à être poignant qui arrive à amener de la violence mais avec beaucoup de force opless de chang un kim si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense vous allez vraiment passer un bon moment et au pire des cas vous allez vous prendre une bonne droite et ça des fois ça fait juste du bien à plus